Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. Chaque jour, un éclairage sur l'actualité de l'immobilier avec un de ses acteurs. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Christopher Wangen. Bonjour, Christopher. Bonjour, Fred. Alors, Christopher, vous vous définissez comme rentier immobilier. On va l'expliquer. Mais surtout, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes coach en investissement immobilier. Alors, les coachs, ça fleurit. Il y en a partout pour à peu près tous les domaines. Vous, c'est extrêmement précis, en investissement immobilier. L'idée, c'est de partager, d'apprendre aux autres ce que vous avez appris vous-même ces dernières années ou cette dernière décennie. C'est tout à fait ça. Alors, tout d'abord, merci, Fred, de me recevoir sur ce podcast. Effectivement, ma volonté, c'est due à mon ancienne activité de gestion de patrimoine. J'ai remarqué que les connaissances que j'avais acquises financières, fiscales, juridiques et immobilières dans cette activité auraient pu me servir pour investir dans l'immobilier de manière très rentable afin d'en dégager des revenus assez rapidement. Et c'est une fois que je me suis rendu compte de ça que j'ai décidé de transmettre ce savoir à un maximum de personnes puisqu'aujourd'hui, on sait que l'immobilier concerne énormément de monde. Mais malheureusement, ils n'ont pas les connaissances pour pouvoir faire de bons investissements. Ces connaissances que vous avez apprises en étant gestionnaire, vous n'avez pas souhaité les mettre en pratique pour vous-même ? C'est une très bonne question et en fait, on s'en rend compte un peu trop tard. Vous remarquerez, si on rencontre beaucoup de gestionnaires de patrimoine, malheureusement, ils passent souvent leur vie à conseiller leurs clients sans forcément adapter leurs conseils pour eux. C'est ce qui m'est arrivé les premières années jusqu'au moment où je me suis rendu compte que non seulement en utilisant ces connaissances, mais en les adaptant à un marché immobilier très rentable, c'est-à-dire en allant chercher des connaissances plus loin que ce qu'on peut avoir dans le métier de gestionnaire de patrimoine, en mélangeant ces deux types de connaissances, non seulement on pouvait faire des investissements très rentables qui pouvaient dégager des revenus immédiats même en faisant des crédits à 100% et également ensuite de pouvoir optimiser les aspects juridiques, fiscaux, etc. Vous définissez sur votre site comme étant rentier immobilier. Donc actuellement, vous possédez divers appartements, maisons ou immeubles ? Le mot rentier, des fois, fait un peu rire. Et disons que c'est pour cette raison que j'ai décidé de choisir au moment où j'ai créé ma société de formation. Parce que c'est un mot qui choque et c'est un mot qui arrête les gens. En fait, effectivement, j'ai commencé à investir dans l'immobilier il y a maintenant plus de 7 ans. Aujourd'hui, j'ai acheté plus d'une quarantaine de lots. J'ai acheté des appartements, des immeubles, des terrains. Je fais construire actuellement des maisons. Donc effectivement, c'est grâce à cela, grâce à ces lots que j'ai pu commencer à en vivre. Une première chose que j'ai décidé de faire, c'est de quitter mon activité de gestion de patrimoine pour ensuite décider de voyager. C'était la première raison, en tout cas, qui m'a motivé à acheter aussi vite de l'immobilier. Et la deuxième chose que j'ai décidé de faire, c'est de créer mon entreprise de formation pour aider un maximum de gens à acquérir ces connaissances pour pouvoir suivre le même parcours. Alors, on va parler justement de la formation. Mais une dernière question avant ça, parce que vous venez d'évoquer le voyage. C'est ça qui est intéressant aussi dans votre parcours. Vous avez fait en sorte de générer du cash en investissant. Vous avez dit, vous avez à ce jour une quarantaine de lots. Mais le but n'était pas uniquement d'amasser de l'argent, mais de pouvoir financer une certaine qualité de vie, finalement. Exactement. Et c'était même ça la priorité. En fait, le constat que j'ai eu, et je l'ai eu grâce à beaucoup de clients en gestion de patrimoine que j'ai rencontrés, vous savez, le type de personnes qui arrivaient à 50, 60 ans, ont eu une belle carrière, des bons revenus, mais se posent énormément de questions et des fois peuvent avoir un peu de regrets. C'est le cas de mon père, par exemple. Mais les revenus en moins, mais les regrets, en tout cas, étaient là. Et les regrets, c'était quoi ? C'était, j'ai l'impression d'être passé à côté de ma vie, d'avoir passé juste ma vie à travailler. Ils se rendent compte que finalement, l'argent n'était pas forcément un moteur. Par contre, regret de ne pas avoir fait assez de voyages, de ne pas avoir vécu assez d'expériences. Et moi, c'est exactement de cette manière-là que j'ai voulu le faire. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais, mais je veux le faire avec plus de liberté. Je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir faire du sport dans ma journée. Je veux pouvoir vivre des expériences aux quatre coins du monde. Et au début, j'ai acheté de l'immobilier uniquement dans cet intérêt-là, c'est-à-dire pour pouvoir me dégager du temps. Donc, j'ai acheté de l'immobilier d'une certaine manière, en délégant énormément de choses, en mettant en place des process, afin de pouvoir me dégager du temps. Et donc, utiliser cet immobilier pour pouvoir voyager autour du monde, puisqu'aujourd'hui, j'ai fait plus d'une trentaine de pays dans le monde, ces trois dernières années. Et je vis une partie de l'année à Bali et une partie au Mexique. Donc, je vis à peu près dix mois de l'année aujourd'hui à l'étranger. Alors justement, on en vient à cette société que vous avez créée il y a quelques années, Christopher Wangen Formation. L'idée est donc de motiver, d'apprendre, peut-être d'accompagner les gens qui veulent investir, qui ne s'y connaissent pas encore très bien ou qui ne connaissent pas toutes les clés. Exactement. Alors, cette formation et cette entreprise ont été créées en 2017, début 2017. Aujourd'hui, on est très heureux de dire qu'on est le premier organisme de formation immobilier accrédité et agréé par l'État en France. Donc, on est très, très heureux de ça. Et donc, effectivement, le but aujourd'hui, c'est d'accompagner nos clients sur l'investissement immobilier parce qu'on le sait, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Tout le monde, une fois dans sa vie, a voulu acheter de l'immobilier, mais pas forcément avec les bons outils, les bonnes connaissances. Et donc, on va les accompagner sur tous les sujets, que ce soit la recherche du bien, la décoration, la location, l'achat-revente, le crédit, la fiscalité, les travaux, sur tous les sujets sur lesquels ils peuvent avoir besoin de nom. L'accompagnement, on est bien d'accord, il faut le préciser. Ce n'est pas que vous aidez les gens à chercher, c'est que vous leur dispensez une formation pour leur dire comment il faut faire, pour leur parler des bonnes pratiques. Vous organisez des conférences régulièrement, mais l'essentiel de votre formation, en fait, se fait en vidéo. On achète un package de vidéos dans lesquelles vous et d'autres experts, d'autres personnes interviennent pour, ce que je viens de dire, donner les bonnes pratiques et donner des conseils. C'est tout à fait ça. Et à cela, on va ajouter un coaching régulier mensuel qui est donné par une personne de mon équipe. Plus des événements qu'on va organiser régulièrement pour suivre les personnes, pouvoir se rencontrer, échanger, créer son réseau. Et également des conférences qu'on va donner plusieurs fois dans le mois par plusieurs professionnels différents pour suivre les actualités, puisque ça bouge très régulièrement, que ce soit sur le crédit, le juridique, la fiscalité et tout ce qui pourrait être amené à changer. Alors, quand on regarde votre site, Christopher Wangen, on voit des grandes salles, on vous voit arriver sur une scène en courant avec un micro-casque, etc. Ça fait très, très formation à l'américaine, conférence à l'américaine. C'était une inspiration ? Le terme à l'américaine me fait toujours rire. J'imagine. Ce n'est pas forcément une inspiration. En tout cas, j'ai voulu le faire aussi à la française. Par contre, ce que j'ai voulu le faire, effectivement, c'est certainement inspiré d'énormément de pays que j'ai pu voir. C'est décomplexer la relation que les gens peuvent avoir avec l'argent et avec l'immobilier. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, officiellement, diront qu'ils ne veulent pas plus d'argent, qu'ils ne veulent pas forcément d'immobilier. Mais officiellement, tout le monde le veut. Et donc, j'ai voulu décomplexer cette relation et faire les séminaires aussi à ma manière. C'est-à-dire que les séminaires, non seulement on parle de sujets qui sont très pointus, très sérieux, avec une approche très pédagogique et un petit peu à la cool. C'est-à-dire à ma manière, j'aime bien voyager, j'aime bien être à la cool. Et c'est un petit peu à cette manière-là que c'est fait. À l'heure actuelle, vous gagnez plus avec l'immobilier ou avec les formations ? Je vous pose cette question parce que vous me dites que ce qui vous intéresse dans cette histoire, c'est de pouvoir aider les autres. Ça coûte quand même à partir de 1 400 euros pour être aidé. Donc, ça reste un business rentable, j'imagine, une fois que les vidéos sont enregistrées et qu'elles sont vendues un certain nombre de fois. Alors effectivement, c'est un business qui est très intéressant. On voit souvent dans ce business model uniquement les vidéos qui sont vendues, mais on ne voit pas forcément derrière la publicité que ça coûte pour acquérir des prospects qui est un certain budget. Aujourd'hui, je dirais qu'en termes horaires, l'immobilier me rapporte plus à l'heure puisque c'est quelque chose que je délègue énormément et qui va me demander une demi-heure à une heure par mois. Donc, en termes de relations horaires, l'immobilier me rapporte plus. En termes de chiffre d'affaires, la formation me rapporte plus puisque c'est quelque chose dans lequel je vais mettre 40 à 50 heures par semaine. Depuis des années, c'est quelque chose dans lequel j'ai mis énormément plus d'énergie parce qu'il y a beaucoup plus de moyens de le développer et parce que ça me passionne aussi et que ça m'éclate aussi. Vous avez combien de clients à peu près depuis le début ? Alors aujourd'hui, tout confondu, on est environ 10 000 clients, que ce soit simplement pour des petits séminaires qu'on ait pu faire ou des achats de e-books jusqu'à des formations beaucoup plus complexes. Vous l'évoquez, on a des packs de formation qui représentent près de 40 heures de formation, un accompagnement téléphonique, des événements qui vont être offerts qui peuvent aller jusqu'à 2 000 euros. C'est notre pack maximum. Oui, parce que les vidéos dont on parlait, que j'évoquais, le pack à 1 400 euros, c'est ça, c'est 60 heures, ce pack-là ? Non, on est un petit peu moins. Ça dépend de ce qu'on compte dans les heures, mais le pack 2 000 euros, c'est le pack maximum où dedans, on va avoir plusieurs formations indépendantes et complètes. Une sur l'investissement, une sur la construction, l'architecture, la rénovation, une sur l'immobilier commercial, une sur l'achat-revente. On va avoir plusieurs formations distinctes qui représentent à peu près une quarantaine d'heures de formation. Plus après, il va y avoir l'accompagnement sur le temps. Donc, si vous devez comparer avec une formation professionnelle qui est donnée dans la vie de tous les jours, on va dire, les formations sont en moyenne entre 1 500 et 5 000 euros. Ça dure une à deux journées. Ensuite, vous ne vous entendez plus jamais parler du formateur. Il y a des personnes qui me suivent depuis maintenant 4 ans. Ils ont acheté ma formation peut-être 600 ou 800 euros il y a 4 ans. Ils sont toujours là. Ils sont toujours dans un groupe Facebook. Je les accompagne. Ils sont toujours dans nos événements. Ils participent toujours à des conférences en ligne mensuelles qu'on donne. Donc, si on regarde dans le temps, une personne qui va payer peut-être une fois 1 000 ou 1 500 euros pendant 3 ans, 5 ans, 7 ans, elle va être accompagnée. Elle va recevoir des conseils. Elle recevra des conseils téléphoniques. Elle sera présente à nos événements. Et aujourd'hui, moi, je ne connais pas de formation dans la vie de tous les jours, on va dire, dans le milieu réel. Je ne connais pas de formation et de services comparables. Parce que parler du groupe Facebook, effectivement, c'est peut-être, vous avez raison, c'est important de le mentionner. On pourrait appeler ça un service après-vente. C'est la façon que vous avez trouvé pour faire un suivi. Et j'imagine que du coup, ça crée une forme de communauté. Ce n'est pas forcément vous qui répondez à chaque question, je suppose. Mais ça crée une forme de communauté où les gens peuvent du coup échanger leurs expériences. Est-ce qu'on peut donner aux auditeurs de mon podcast IMO peut-être un ou deux conseils ? Il y a quelque chose qui m'a marqué et qui a forcément marqué l'oreille de toutes celles et ceux qui nous écoutent. Vous parliez de crédit à 100%. Si vraiment, je veux jouer au candide, j'ai l'impression que c'est impossible d'avoir un crédit sans apport. Alors, beaucoup de personnes ont l'impression que c'est impossible. On va mettre à part la situation économique dans laquelle on vit actuellement. Vous la connaissez, la crise sanitaire n'a pas amélioré les choses. Mais en dehors de cette période très spécifique aujourd'hui, je vais vous donner un exemple chiffré, ça va être beaucoup plus parlant. En 2019, en moyenne, en France, les crédits à 110% ont été faits par environ une quinzaine de pourcents environ. De personnes qui ont demandé un crédit ont eu accès à un crédit à 110%. Aujourd'hui, dans mes participants de formation, en tout cas en 2019, ça correspondait à 72%. Ça veut dire qu'en fait, ce que je veux montrer par là, c'est que d'avoir un crédit à 110%, c'est quelque chose qui se demande et on a une façon de le demander. Si vous prenez une personne qui gagne aujourd'hui 2000 euros par mois et qui va aller demander un crédit à la banque, si elle ne demande pas 110%, si elle n'a pas un dossier qui est monté et créé pour demander ce 110%, elle ne l'aura pas. La banque va demander immédiatement un apport et ce n'est pas d'elle-même qui va venir proposer le 110% en premier. Par contre, si vous avez une façon précise de le demander, si vous avez des affaires rentables qui se trouvent, notamment grâce aux formations, là de suite, vous avez vraiment une différence qui va se creuser et la banque est beaucoup plus à même de vous faire ce 110%, donc de financer vos frais de notaire et frais d'agence parce que vous lui avez demandé et vous avez monté votre dossier en fonction de ça. Vous comprenez ? Ça fait partie des choses que vous enseignez, que vous transmettez dans cette formation. Exactement. On se rend compte qu'être investisseur immobilier, en tout cas, si on veut le faire de manière professionnelle et de manière rentable, ce qui est le but, pour en dégager des revenus très rapidement ou pouvoir revendre à but de bénéfice, ce n'est pas quelque chose qui se prend à la légère. Demander un crédit à la banque, majoritairement aujourd'hui, les gens qui vont demander un crédit, ça ressemble un petit peu à ça. Ils vont demander un crédit, ils demandent peut-être 150 000 euros pour un appartement qu'ils ont peut-être à peine vu. Ils ne savent pas combien ça peut se louer, ils ne savent pas combien ça peut se revendre sur le marché, ils ne savent pas exactement combien il y a de travaux. Quand vous allez à la banque avec un réel business plan, comme si vous financiez une startup, vous allez vraiment débattre pour motiver votre projet. Vous montrez tous les chiffres, vous montrez les analyses de quartier, vous montrez la rentabilité de votre projet, vous avez un rendement qui est deux à trois fois plus élevé que la moyenne. Forcément, le banquier ne va pas vous voir de la même manière, il va vous voir beaucoup plus professionnel, il va vous faire beaucoup plus confiance et avant tout, un prêt d'argent, c'est une question de confiance. Donc, cette confiance se crée par le professionnalisme qu'on enseigne à nos participants pour avoir des dossiers bancaires qui sont solides. Vos formations, elles sont disponibles toute l'année, en permanence. Vous avez un site, Christopher Wangen Formation, il suffit de s'inscrire dessus et du coup, ça fonctionne automatiquement, on a accès tout de suite aux premières vidéos, aux premières informations. Exactement, c'est quelque chose d'automatique, vous avez accès à toutes les vidéos à vie en illimité et donc, vous pouvez les revoir autant de fois que vous voulez et ensuite, le suivi, pour moi, c'est quelque chose qui est aussi important que les vidéos si ce n'est plus parce que, je vous donne un exemple, en période de Covid, les personnes étaient très effrayées par la situation et avaient besoin de savoir ce qui se passe. J'ai engagé à ce moment-là un expert en marché immobilier et en économie pour, toutes les semaines, faire un point précis sur l'analyse de la situation, comment les personnes devaient ajuster leur stratégie. Ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Quand on est dans une période comme celle-ci, malheureusement, il y a des opportunités qui peuvent se créer aussi ou alors, il y a des pertes qui peuvent avoir lieu. Suivant le côté dans lequel vous vous situez, suivant le niveau de connaissance que vous avez, soit vous allez assumer des pertes, soit vous allez réajuster vos stratégies et profiter des opportunités. C'est exactement ce qu'on donne à nos participants sur le long terme. Christopher Wangen, merci pour ces quelques infos et conseils. Si on en veut plus, c'est votre formation. Christopher Wangen Formation, c'est votre site. Je rappelle que vous êtes coach en investissement immobilier. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO aujourd'hui. Merci beaucoup Fred, c'était un plaisir. Je me permets juste une chose, avant même les formations, il y a énormément de contenu gratuit sur YouTube. Les personnes pourront retrouver des vidéos avec énormément de conseils. Gratuit, c'est déjà une bonne première étape. Mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est gratuit, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez vous abonner et le partager et n'hésitez pas à laisser des étoiles et vos commentaires. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada